Et vous, auriez-vous tué Hitler si vous en aviez eu la possibilité ? Oui, sur le champ. Sophie Scholl, son frère Hans et leur ami Christophe Probst sont accusés ce 22 février 1943 de haute trahison, complicité avec l'ennemi et démoralisation des forces militaires. Le textasique Être libre à en mourir, on l'a créé en 2014 suite à la découverte de Sophie Scholl, parce que moi je n'en avais jamais entendu parler. Et on avait déjà trois spectacles à l'époque ensemble avec Gilbert et puis ça a été dans un établissement scolaire à Touchard, une documentaliste, Anne Foucault qui m'a fait découvrir un livre en fait sur les auteurs écrivaines, les écrivaines de la Résistance. Et en face d'Anne Franck, que je connaissais, dont j'avais déjà joué un spectacle quand j'étais au collège, il y avait Sophie Scholl et j'en avais jamais entendu parler. Je me suis procurée et puis tout de suite j'ai senti, enfin je me suis sentie en résonance avec les textes de Sophie. La veille de son exécution, Sophie eut un rêve qui a été rapporté par sa camarade de cellule. Par une belle journée ensoleillée, elle conduisait un enfant en robe blanche à l'église pour le faire baptiser. L'église était au sommet d'une pente escarpée. Donc j'en ai parlé à Gilbert et puis on s'est dit qu'on allait en faire un texte asique. Voilà, un quatrième texte asique. Et que celui-ci on le proposerait en collège, collège-lycée mais plutôt en collège parce que c'est au programme d'histoire. Et du coup on a commencé à le jouer et à faire des interventions aussi avec les élèves, avec les collégiens. Donc à la fois des interventions pour que les jeunes s'emparent du texte asique. Parce qu'on dit souvent que le fait de traverser quelque chose, on arrive à en avoir une expérience. Et donc là il s'agit de, dans les ateliers qu'on a fait cette semaine avec le collège Jacques Pelletier à changer. On a fait travailler les élèves, 1h30 par demi-classe. Donc on a eu deux classes, quatre ateliers d'1h30 pour qu'ils expérimentent le texte asique. Et puis au collège Joséphine Baker où on a joué, là on a rencontré les élèves pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, pour leur parler du texte asique, de notre expérience, de notre rencontre, de comment est-ce qu'on crée le spectacle, de la thématique de Sophie Scholl. Elle a grandi dans une famille avec deux frères et une sœur. Dans son adolescence elle est rentrée dans les jeunesses hitlériennes, puisque c'était le chemin qu'on proposait aux jeunes allemands à ce moment-là. Et petit à petit, elle et son frère, les d'autres amis, se sont rendus compte de ce qui était en train de se passer avec la déportation des Juifs, des camps de concentration. Hans, son frère, qui était à ce moment-là infirmier militaire sur le front, a vu, entendu parler de tout ça. Et du coup ils ont commencé à écrire les tracts. Voilà, donc c'est des choses différentes qu'on propose. Un échange en amont et en aval du spectacle. Et puis l'expérimentation au texte asique. Donc dans l'expérimentation au texte asique qu'on a fait avec les élèves, il y a une partie d'échauffement, parce que c'est important quand on se rencontre, on se voit pour la première fois, donc j'explique un petit peu qui on est, ce qu'on va faire, donner le programme, les objectifs de la séance. Et puis ensuite on fait un petit échauffement corporel, vocal, collectif, avant de découvrir les textes. Allez, on s'étire et on sonorise le baillement. Oh là là, allez-y, sortez la voix. Il va en faire chacun de sa manière, hein. C'est peut-être simple. Donc les élèves se mettent par groupe, par groupe de trois ou quatre. Je leur distribue un texte de Sophie Scholl ou de Hans Scholl, textes qui ne sont pas dans le spectacle. Et puis, on commence à lancer des répliques du texte, à se couper la parole avec le texte pour travailler l'impulsion, à travailler l'articulation. Parce que souvent c'est ça, auprès des adolescents ou des enfants, ou des lycéens avec qui on travaille, c'est que souvent le texte n'est pas vraiment audible. Donc on essaie de travailler, de claquer la langue, le slam, c'est ça aussi l'origine, de claquer les consonnes, de travailler l'adresse à qui ce texte s'adresse, travailler l'intonation, comment ce personnage-là parle et raconte qu'est-ce qu'il y a derrière. Journal de Sophie. Donc là, tous les trois. Vous êtes à quatre ? C'est avec eux, Antonin ? Oui. Tenez. Vous avez chacun une feuille. Ensuite, je frapperez dans les mains et là, vous allez tous murmurer du texte, du texte, du texte. Je refrappe dans les mains et on reprend une personne, une personne, une personne. Quand je frappe dans les mains, tout le monde ensemble, je refrappe, murmure, je refrappe une personne, une personne, une personne, une personne. OK ? C'est parti. Allez-y. Une personne, une personne. Mais parce que le danger, c'est moi qui me choisis. Je dois me diriger à ça. Tu as écrit une fois, je serai modeste et effacée. Ensemble. Vous allez prendre un crayon et répartir les textes. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde parle à peu près de manière égale. Parfois, vous pouvez parler seul, parfois, vous pouvez parler à tout le groupe en entier ou par deux sur certaines phrases. Tout ça, vous le faites, vous découpez le texte pour aller dans le sens du texte. Ensuite, on les met par groupe. Ils sont par groupe, ils travaillent à se répartir les répliques du texte par une personne, deux personnes, des fois quatre personnes qui parlent en même temps. Ils font ces choix-là en fonction de ce que le texte raconte. Comme ça, ils sont vraiment... Ils sont autonomes dans le travail, dans ce qu'ils vont en faire. Grosse ! Oui, si vous voulez aller d'abord, allez-vous ! Et la dernière étape, c'est qu'ils travaillent avec Gilbert qui les accompagne à la guitare et ils sont là au micro. Parfois, c'est la première fois pour certains élèves, certaines élèves, de parler au micro et de lire à un pupitre en parlant au micro et en écoutant la musique. Vas-y, Marc. Les formules et les bestioles, les formules et les psico, nous prenaient simplement pour un bout de bois. Pour un bout de bois. Et là, du coup, c'est le travail qu'on a fait mardi après-midi et puis ce matin, jeudi matin, avec les élèves. Et donc Gilbert, toi, tu les accompagnes à la musique. Cette guerre, comme toutes les autres pièces importantes, est de nature contre-faitement spirituel. Alors, les filles, envoyez un peu plus. Alors, merci, c'est pas mal. Mais en fait, il faudrait qu'on envoie un peu plus dans le micro parce qu'en fait, on est obligé de tendre l'oreille pour vous entendre. Et c'est super qu'on vous dites qu'il y a un paradoxe ensemble. J'attends un petit peu qu'ils lisent le texte et puis je démarre une improvisation sur des accords qui ponctuent le texte. Puis ils arrivent à comprendre le rythme, finalement. Et après, ils se servent du rythme de la mélodie que je fais pour placer les mots et qu'ils comprennent la substance du texte asique. Et il y en a pour qui c'est flagrant. On a vu sur les séances, quand il y a un déclic, qu'ils arrivent à laisser, à se faire vraiment imprégner par la musique et à être traversée en laissant la place, la résonance et puis à se mettre dans le flot du rythme. On sentait, même de manière unanime avec les spectateurs, les spectatrices, qu'il y avait quelque chose qui se prenait, qui se faisait. Il y a une mayonnaise, il y a une harmonie, quelque chose qui se passe et on l'entend. Et ça, c'était chouette aussi de voir. C'était vraiment intéressant de voir le moment où les élèves prennent plaisir et se laissent aller. Ils lâchent prémis. Munich, 16 février 1943 Cher Rose Attendez, va. Ta dernière lettre m'a attristée. J'ai vu tes larmes briller à travers les mots en la lisant. Et je ne puis les sécher. Pourquoi écrire ainsi ? Certes, je vis dans un état de transition permanente. Thierre à aujourd'hui et demain Mais la beauté du passé demeure intacte et non mondiale. La lumière de l'été dernier se reflète encore dans le présent. Gilbert, dans le travail qu'on fait ensemble dans les textes asiques, comment est-ce que toi tu vois l'aspect, la musique, la place de la musique ? Je profite maintenant à nouveau des derniers rayons du soleil et mes merveilles de la beauté inondent de tout ce qui n'a pas été créé par l'homme. Crétalia rouge, à côté de la porte du jardin blanche, les grands et majestueux sapins, les frémissants bouleaux de rapide d'or, dont les trous lumineux se détachent sur le feuillage vert et rouille. Le soleil est doré qui renforce encore l'éclat lumineux de chaque chose à la différence du soleil éclatant de l'été qui écrase tout ce qui essaie de remuer. Tout, tout est si merveilleusement beau ici que je n'ai aucune idée du genre d'émotion que mon cœur interloqué devrait concevoir parce qu'il est par contre immature pour en retirer une joie pure. Pour moi, c'est un spectacle d'inspiration, le textasique. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, je suis inspiré par les mots que j'entends, la façon dont tu les prononces, ça me touche, donc je produis quelque chose qui va se traduire par de la musique et à la fois, je sens que toi, tu es inspiré par la musique que je fais, alors c'est comme une partie de ping-pong un petit peu. En tout cas, je crois que l'individu, quoi qu'il advienne, doit être sur ses gardes et plutôt deux fois qu'une quand on lui complique la vie. Je suis sûre que tu crois comme moi qu'on ne peut jamais niveler vers le haut, si souhaitable que ça puisse paraître. S'il y a un nivellement, c'est toujours vers le bas. Mais ici aussi, le destin nous a donné une magnifique occasion de faire nos preuves. Peut-être ne devrait-on pas la sous-estimer ? On s'inspire l'un à l'autre et puis c'est ce qui fait qu'il y a cette complicité qui se forme petit à petit au long du spectacle et que lorsqu'on... comme aujourd'hui... Je crois que c'est pour moi qu'on poussait chaque petite fleur et brin d'herbe. Et je ne crois vraiment pas que ce soit une illusion. Nous sommes si comblés. Pourquoi ne pas s'en réjouir du fond du cœur malgré toute la souffrance que nous ne cessons d'apporter à ce beau monde ? Je crois même que chaque étoile du ciel est là pour moi. Qui peut être sûr que notre monde ne périrait pas si un seul petit corps céleste venait à manquer au grand système cosmique ? En vérité, nous avons tant d'autres preuves de l'amour universel que nous pourrions vraiment être les plus heureux des hommes. Lorsqu'on est vraiment bien dedans, on tient les spectateurs. jusqu'au bout, parce qu'ils ressentent cette osmose. C'est vraiment un va-et-vient, comme une conversation. Le texte, la musique. Il y a deux roses sur la table de chevet Des chapelets de minuscules perles Se sont formées sur les tiges Et le feuillage Qui trempe dans l'eau Quelle vue pure et belle Quelle froide indifférence Il s'en dégage Dire que ça existe Que les arbres se contentent de pousser Et les blés Et les fleurs Que l'hydrogène Et l'oxygène Se sont mêlés Pour former Ces merveilleuses Et tièdes Gouttelettes d'été Il arrive Que cela s'impose à moi Avec une telle force Que j'en suis Totalement pénétrée Et qu'il ne reste plus de place Pour une seule pensée Là, il y avait les oiseaux Il y avait un troisième partenaire Excellent Enfin, troisième Il y a déjà le public Mais là, il y avait aussi Une donnée aléatoire Et magnifique Et qui étaient les oiseaux Les chants d'oiseaux À des moments opportuns J'adore Rester dehors Si tard C'est drôle D'être si petite Quand les arbres Sont si grands C'était royal Les sons étaient vraiment C'était des invités Les invités surprises Donc voilà C'est vraiment Le textasique Être libre à en mourir C'est une forme Qu'on a envie de développer Encore avec les collégiens Pour construire même Avec eux des textasiques À la nuit tombée Nous sommes allés Nous promener Jusqu'au Danube On passe par une petite portée On emprunte Quelques marches de fortune Qui conduisent au Danube À travers la forêt Il n'y avait Que deux étoiles À l'ouest au début Mais progressivement Elles sont toutes apparues Et nous avons repéré Quelques-unes des constellations Que nous connaissions Grâce aux lunettes De Lisa Si elles n'avaient pas eu de nom On les aurait baptisées Sur le champ Le Danube Ressemble à un lac À cet endroit Boisé Sur les deux rives On ne voit pas grand-chose La nuit Et on a vu Que La beauté Un spectacle tout public Qui est d'autant plus important En ce moment Que ce qui est raconté dedans Est en écho hallucinant Avec l'actualité Avec la montée des fascismes Un petit peu partout dans le monde À droite à gauche Donc des fois Elle prenait le train Avec une valise Pour aller disposer des tracts Sur des voitures Dans des boîtes aux LED Dans des camions téléphoniques En se disant Mais il faut absolument Qu'on alerte le peuple Sur ce qui est en train de se passer Sur le fait Que comment est-ce possible Que nous Jeunes étudiants Élèves Voir jeunes personnes D'une vingtaine d'années Comment est-ce possible Qu'on ne puisse plus lire tel livre Que ce soit devenu interdit Qu'on entende parler De juifs Qui sont emmenés Dans des camps Enfin tout ça C'était assez flou À l'époque Enfin Parce que les gens Bien sûr Enfin Ça n'avait pas forcément Tout ce qui était en train de se passer Et ils ont voulu Voilà Écrire des tracts Ils en ont écrit plusieurs Et puis En 43 En février 43 Ils sont allés à l'université de Munich Où ils ont balancé plein de tracts Le concierge les a dénoncés Et ils ont été remis à la Gestapo Ils ont été interrogés En très peu de temps Et jugés Mais Vraiment De manière très brève Et Ils ont été guillotinés Le lendemain Et C'est quelque chose Qui résonne Cette privation Des libertés Dont il est question Dans ce texte Cette enfance Poésie Coupée Bafouée Coupée en deux Guillotinée Et j'en pleurerais De voir Combien les gens Sont mesquins Même à un haut niveau De responsabilité politique Et trahissent Leur semblable Peut-être Pour un avantage Personnel Le courage Ne pourrait-il pas Parfois Passer par là Souvent Mon seul désir Serait de vivre Sur l'île De Robinson Crusoé Un message aussi Qui nous tient à cœur Par les temps Qui courent Comme dit Sophie Scholl Il ne faut pas avoir Le cœur trop tendre Par les temps Qui courent À 14h Après un bref délibéré Le verdict tomba Les trois accusés Étaient condamnés À être Guillotinés À cet instant Personne ne croyait La condamnation Immédiatement Exécutoire Robert Scholl Et sa femme Demandèrent À introduire Un recours En grâce Ce qui fut ajouté Au procès verbal D'audience Ils purent voir Leurs enfants Entre 16h Et 17h Et repartir Pour Ulm Le soir même Ignorant Jusqu'au lendemain Que Hans Sophie Et Christophe Propst Avaient été Exécutés Vers 17h Sophie Sophie fut guillotinée La première Hans Mourut En criant Vive La liberté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz